Dans le travail en cours en délégation aux droits des femmes et à l'égalité sur l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, les associations qu'on a rencontrées rencontrent plusieurs difficultés qui sont liées essentiellement à la pérennisation des financements auxquels elles ont accès pour mettre en œuvre les actions liées à l'Evars. Cette pérennisation des financements, en fait, elle n'est pas actée parce que la plupart ont des financements liés au pouvoir public. Ce sont des financements publics, qu'il s'agisse des collectivités territoriales, qu'il s'agisse de l'Agence régionale de santé ou de l'aide sociale à l'enfance. Et du coup, selon les priorités données par ces pouvoirs publics-là, ça change d'une année à l'autre. Or, l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, l'Evars, demande à ce que les actions soient pensées sur le long terme et non pas tous les ans, tous les deux ans. Donc, ça, c'est un vrai problème. Le deuxième problème, c'est que ces associations sont obligées, pour partie, en tout cas pour être subventionnées, de répondre à des appels à projets. Ces appels à projets leur demandent de prioriser des emplois, des postes qu'elles ont, sur la mise en œuvre de l'appel à projets, sur comment on le construit, comment on le pense, comment on répond à tous les critères qui sont demandés pour ces appels à projets et ça enlève de l'action de terrain qu'elles font. Et donc, ces appels à projets, elles nous disent que ça met en concurrence les associations entre elles sur ces questions de l'Evars, mais aussi que ça ne reconnaît pas toutes les activités, tout le travail que ça leur demande pour répondre à un appel à projets. Alors, les pistes de préconisation, pour l'instant, on n'en a pas encore discuté en délégation, en DDFE. Il n'empêche que ce qu'elles nous disent, elles, les associations, c'est autour d'une sécurisation et une pérennisation de leur financement. Donc, il faut repenser cette question des appels à projets, notamment sur uniquement de l'action. Il faut penser du financement aussi sur du fonctionnement et non pas que sur du projet et de la mise en action. Donc, ça, c'est une chose. Il faut aussi penser une sanctuarisation des financements, notamment dans des cadres publics, puisqu'elles répondent à des enjeux d'utilité sociale publique. Donc, il faut trouver un moyen de sanctuariser ces financements. Troisième piste qu'elle nous donne également, c'est le fait de revoir les rémunérations ou le fonctionnement des associations et donc les subventions et leur financement sur leur activité globale. En gros, quelqu'un qui pense un projet, c'est quelqu'un qui travaille. Donc, ça, ça doit être reconnu. Quelqu'un qui, effectivement, met en œuvre le projet, c'est quelqu'un qui travaille. Donc, ça, c'est reconnu. Mais penser, l'élaborer, tout ça, sont des choses qui ne sont pas financées concrètement dans les critères pour ces appels à projets. Donc, au moins ces trois pistes-là, on en discutera lors des travaux de la délégation aux droits des femmes. Mais je pense qu'on arrivera au moins à débattre et à évaluer quelles pistes on peut pousser pour accompagner au mieux ces associations et revoir les modalités de financement.